Bonjour Donc aujourd'hui le marché intérieur de l'Union Européenne Le droit de l'Union Européenne c'est parti Alors qu'est-ce que le marché intérieur ? Le marché intérieur c'est un marché qui est dans toute l'Europe dont avec par exemple des clauses de participation de la Suisse, de l'Islande et de la Norvège qui permettent en fait à ces pays d'accéder au marché commun donc c'est l'abolition des frontières intérieures, l'interdiction des mesures d'effet d'équivalent etc. Donc on va voir ça plus en détail notamment sur trois grands points les services, les marchandises et les travailleurs qui ont tous une liberté de circuler et d'installation sous certaines conditions qui sont disposées Donc on va commencer par les services Il faut faire la distinction entre la liberté de prestation de service et la liberté d'établissement On va commencer par la liberté de prestation Ce sont les articles 56 et 57 du TFUE donc depuis 2009 alors depuis le traité de Lisbonne du moins ça a changé donc du coup on est maintenant dans le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne donc qui représente finalement le droit matériel de l'Union Européenne c'est à dire le droit dans lequel finalement le droit européen va puiser sa source Alors on a des arrêts notamment intéressants les deux articles c'est 56 et 57 56 c'est la proclamation de la liberté 57 c'est la définition du service qu'est-ce qu'un service Donc voilà Alors après on a des arrêts assez intéressants on a Schwartz 2007 donc il nous dit que par exemple un service qui est dispensé qu'un service d'éducation c'est l'enseignement supérieur voilà Après on a l'arrêt Humble de 1988 qui dit que les cours dispensés dans des écoles privées donc des écoles privées qui sont uniquement privées et qui sont payées avec des fonds privés sont considérés comme étant des services Alors il y a quelque chose aussi d'intéressant avec l'arrêt Zenati donc assez connu on a beaucoup discuté de la Zenati de 2009 du 21 octobre 2009 c'est-à-dire c'est notamment le fait qu'on considère que les services que par exemple des jeux d'argent et de hasard sont des services et d'ailleurs c'est quelque chose d'assez important finalement dans la réflexion c'est qu'en fait beaucoup de choses sont en service parce qu'en fait le droit européen finalement dans ses articles 56 et 57 a une vision très extensible de la notion de service c'est normal il faut que ce traité dure longtemps il faut surtout en fait que la possibilité de pouvoir aménager ce traité dure dans le temps et donc si vous voulez ça c'est pour ça que ça fonctionne comme ça alors on a après donc j'ai fini sur la liberté ça va vite parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire après il y a des millions de jurisprudence qu'on peut trouver dans ce genre de livre je vous recommande ce livre là qui est de 2011 c'est un vieux livre mais qui est très très bien pour le droit européen c'est vraiment très bien mais mais si vous voulez c'est après je pourrais citer des millions d'arrêts mais ça ne sert à pas grand chose parce que je vous ai expliqué un peu comment ça fonctionne et en fait c'est assez simple le droit européen est un droit assez simple qui a beaucoup de qui souffre de beaucoup de qui souffre de pas beaucoup d'exceptions mais qui en souffre quand même je voudrais dire la liberté d'établissement donc c'est de 49 à 55 du TFUE toujours alors la liberté d'établissement c'est le fait typiquement pour un présentat de service d'aller s'installer librement d'un état membre de notre état et de proposer ce service à notre état membre et donc ça va ça correspond par exemple c'est l'article 49 du TFUE qui nous dit typiquement qu'on a le droit de créer une société d'un état membre quelle que soit sa nationalité et que les états doivent abolir finalement la discrimination à créer une société pour les résidents si vous voulez vous pouvez vous installer et par exemple vous pouvez alors c'est assez c'est une liberté en fait qui est très très large qui est assez opaque à vrai dire c'est et c'est notamment c'est une citation j'ai un arrêt l'arrêt guébarbe de 95 c'est une idée en fait c'est très très large et donc ça regroupe une multitude de situations qui font en sorte que c'est une liberté assez imbuvable et assez inexplicable en fait voilà typiquement c'est le fait alors on a un arrêt commission contre l'italie de 96 qui nous dit typiquement que c'est ce que je vous disais le fait d'interdire finalement à une société à une prestatat de service le fait d'imposer un prestatat de service qu'il est censé social dans l'état membre est interdit et banni par le droit européen si vous voulez le fait par exemple c'est c'est à fait interdit normalement le prestat de service doit pouvoir en fait proposer services dans l'union européenne même s'il n'a pas son siège social typiquement une société hongroise proposer ses services en France sans qu'elle ait besoin de créer une société en France parce qu'il y a la reconnaissance si vous voulez mutuelle on a la reconnaissance mutuelle au marché intérieur des décisions des arrêts etc des droits nationaux mais aussi on a la reconnaissance finalement des personnes morales et c'est ça qui est important c'est à dire que ça c'est quelque chose d'assez important et il faut savoir que c'est une liberté la liberté d'établissement qui est qui est supérieure à la liberté de prestation de service parce que les articles 56 et 57 dans la reggae barbe ils nous disent que de 95 la cour de justice des communautés européennes nous dit typiquement que c'est une valeur qui est subsidiaire que ces articles ont une valeur qui est subsidiaire alors c'était pas les mêmes articles à l'époque parce que c'était les traités des années 80 du coup ils ont changé la numérotation en 2009 mais si vous voulez l'idée est là voilà l'idée est là alors après j'ai des arrêts assez intéressants au contrat de prestation de service dans la refer de 2008 qui est typiquement le fait d'imposer un million de salaire dans un marché public et le fait d'appliquer par exemple une convention collective alors c'est un peu compliqué c'est à dire c'était l'histoire d'un marché public qu'une personne publique passait et c'était en allemagne je crois de mémoire en allemagne mais je n'en suis pas sûr et donc ils passaient en marché public et ils imposaient que le salaire minimum soit le salaire qui soit mis dans une convention collective de branches applicables c'est contraire à la prestation de service donc c'est un droit très libéral on le sent alors on a une directive très importante de 2006 la directive service qui nous a venu préciser tout ça c'est une directive qui est très très importante parce qu'elle est venue préciser cette liberté de prestation de service et qui est venue mettre une documentation j'oserais dire un cadre un cadre juridique à cela alors on passe au grand 2 grand 2 à la qualification de marchandises arrêt célèbre en 1968 commission contre l'Italie c'est un arrêt qui nous dit que typiquement tout ce qui est évaluable en argent est une marchandise on voit qu'il y a un problème dans cette définition là parce que c'est extrêmement large c'est tout à fait large c'est quelque chose qui est assez impressionnant quand même parce que ça fait en sorte que tout est marchandise en réalité les produits du corps humain sont une marchandise enfin ça va aussi loin alors il faut savoir que il y a des régimes particuliers notamment l'article 38 du TFE qui nous dit typiquement sur les régimes de produits agricoles les produits agricoles sont des marchandises qui ont un statut très particulier ainsi que l'article 346 du TFE qui nous dit que les armes ont un statut très particulier voilà mais pour qu'une arme soit considérée comme une arme il faut qu'elle ait une fin spécifiquement et uniquement militaire c'est à dire que par exemple une arme de poing de tir sportif c'est une marchandise voilà donc ça ne veut pas dire que l'Etat ne peut pas mettre en vertu de l'intérêt général parce qu'il peut toujours limiter ses dispositions par l'intérêt général il faut ça extrêmement proportionner parce que sinon la cour de justice de l'Union Européenne nous dit ah mais non au Luxembourg ils nous disent ah mais non on censure on dit non vous êtes contraire on vous condamne alors après donc on a dit marchandise ça circule bon il n'y a pas de difficulté là-dessus par contre la seule difficulté c'est en fait c'est la sanction des mesures d'effet équivalent financière et non financière il y en a deux types financière et non financière typiquement c'est inscrit à l'article 30 du TFE et typiquement c'est le fait de ne de ne pas imposer de taxes douanières sans l'aval de l'Union Européenne c'est l'arrêt april de 95 de CICE 95 april et alors il faut savoir que les taxes des faits équivalents sont définis par par un arrêt de principe qui est commission contre Belgique et Luxembourg de 62 qui est un qui est ma foi un article assez un arrêt assez important parce qu'il il définit la mesure d'effet équivalent il nous dit que ce sont des mesures de rétorsion qui peuvent être financières et non financières donc ça peut être typiquement des le fait par exemple d'interdire alors je vous en parle après je vais pas sauter sur ça et après j'ai un autre arrêt assez important une mesure d'effet équivalent par exemple peut être considérée comme étant une taxe qui est appliquée à certains produits pour financer un produit pour financer le système de santé c'était commission c'était Capniki c'était en Italie de mémoire et c'est un arrêt de 2000 et qui nous dit en fait en gros que c'est ça que par exemple on peut mettre de taxes pour financer le système de sécurité sociale car c'est une mesure d'effet équivalent financière interdite par le traité à l'article 30 alors après dans le grand C on va traiter des mesures d'effet équivalent non financières puisqu'il en existe des non financières notamment donc typiquement tout ce qui est tout ce qui est alors on doit pas l'interdire elles sont interdites sur deux plans à l'article notamment 34 et 35 du TFUE notamment à l'exportation dans un premier temps à l'importation pardon et après à l'exportation dans l'article 35 si vous voulez ça a été interdit dès une directive de 1969 dès en 1969 une directive nous a dit c'est strictement interdit c'est... voilà alors on a défini par une... par... qu'un émitoire en 94 mais ça a déjà été fait au paravion par Dassonville de 1974 dans cet arrêt là dans ces deux arrêts on définit qu'est-ce que mesure d'effet équivalent non financière et on dit que par exemple que typiquement on s'attache aux conséquences de l'acte si par exemple c'est une... c'est par exemple le fait de... je sais pas j'ai pas d'exemple mais il y a l'exemple du saucisson montagne mais par exemple l'interdiction des publicités comparatives typiquement en Allemagne c'est l'arrêt Yves Rocher de 93 et bien typiquement on... on peut typiquement interdire cela c'est pas... enfin là c'était... dans l'espèce c'était pas une mesure d'effet équivalent mais si vous voulez il faut que... bah ça avait pas une conséquence des mesures d'effet équivalent c'est-à-dire ça restreignait pas ça discriminait pas les produits importés ou exportés c'est ça la cour s'intéresse à ça ça discrimine des produits importés ou exportés voilà donc c'est ça qui est... ça qui est terrible alors l'exportation la cour s'en fout un peu mais en importation c'est un peu le paradoxe c'est que... ça les intéresse plus en importation qu'en exportation alors on va passer aux travailleurs alors les travailleurs c'est défini par l'arrêt Laurie Bloom de 86 donc c'est un arrêt extrêmement important parce qu'il nous définit qu'un travailleur c'est un travailleur c'est une personne qui est soumis à un lien de subordination vers une autre personne et qui est sorti d'effectuer une présence au travail ça ressemble à la définition de l'un de subordination en droit interne qu'on connaît en droit français en droit du travail et euh... c'est vu de manière très extensive c'est-à-dire que par exemple on peut considérer que des euh... que des euh... typiquement ils pourraient être... ça pourra rentrer dans cette jurisprudence là ils ont pas trop voulu le faire mais... mais tôt ou tard ils vont le faire de toute façon il faudra rentrer dans cette jurisprudence là parce que c'est quelque chose qui est terrible alors euh... faut savoir que c'est... tout ça sous le régime des travailleurs le régime des séjours le régime des passeports le régime de tout ça est défini dans une directive de 2004 qui s'appelle la directive séjour qui est très très importante et qui définit tout ça euh... et typiquement c'est à... alors il y a des obligations aux états par exemple le fait de ne pas me prononcer de mesures d'éloignant pour une personne qui est... c'est l'article 24-2 de cette directive dans une personne qui est pas en situation de recherche d'emploi typiquement c'est interdit euh... euh... et dans un arrêt clean car services de 64... de 98 pardon le fait typiquement de... de mettre des mesures typiquement qui interdirait... euh... qui mettrait une clause... une clause de résidence pour occuper certains emplois est interdit par le droit européen c'est typiquement le cas dans ça c'était les employés d'une station de service qui habitaient euh... enfin les communautés européennes à l'époque nous ont dit non pas possible vous pouvez pas mettre des mesures des... c'était sorti de mesures d'effet équivalent sauf que c'est pas sur le machin des c'est sur les travailleurs c'est de mettre des... des obligations de tout ça c'est interdit euh... alors après ça avait été tenté dans les années 90 alors j'ai pas les arrêts en tête mais je crois que ça avait été tenté euh... pour les étudiants en droit c'est un étudiant en droit je crois en 98 qui avait tenté de faire une action en justice de faire euh... de tenter une action en justice contre ça et qui avait dit typiquement que les... les étudiants en droit allaient devenir des travailleurs du coup ils étaient travailleurs alors il faut que... donc c'était pour obtenir des prestations sociales simplement ça a été jugé en disant non typiquement que c'était... que c'était impossible en fait que... que voilà c'est pas... que c'était impossible voilà je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine allez salut